Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, mais j'ai un petit peu craqué mon slip il y a quelques jours de ça, et j'ai reçu ma commande, et je voulais l'ouvrir avec vous. Je me suis dit que ça changerait. Aujourd'hui, on va ouvrir des Popmart. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque de figurines surprises. Et en fait, je connais cette marque grâce ou à cause, comme vous voulez, du Renard Doré, la librairie Le Renard Doré, qui fait souvent des stories sur Instagram, où ils filment des clients en train d'ouvrir leur Popmart. Et en fait, j'y suis allé récemment, je suis allé au mois de décembre plus précisément, et j'avais craqué du coup pour trois figurines, dont deux Popmart Harry Potter comme celle-ci, donc j'en ai déjà deux, j'avais envie d'en ouvrir d'autres, donc voilà, j'ai un petit peu craqué. Et du coup, j'ai aussi pris, alors je ne sais pas comment s'appelle cette série, Neza Fairy Tales Tour, je prononce très mal, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ça aussi, je l'avais vu sur le compte du Renard Doré, sauf qu'il n'y en avait plus sur la boutique du Renard Doré, donc je les ai achetées directement sur le site de Popmart France. Il y a cinq boîtes Harry Potter, et il y a deux boîtes des Fairy Tales Tour. Alors pour Harry Potter, en tout, il y a douze figurines à collectionner. J'en ai déjà deux, j'ai celle de Lord Voldemort et de Professeur McGonagall. Celui que je veux vraiment, c'est celui de Luna Lovegood, et ensuite celui de Hagrid. Et ensuite, on verra, sachant que celui dont j'ai le moins envie, c'est celui de Severus. Vraiment, c'est celui qui me fait le moins envie. Et donc, c'est parti, on commence avec la première boîte. Il y a une ouverture facile, donc ça, c'est plutôt cool. Alors par contre, il faut juste que je fasse gaffe, parce que normalement, dedans, il y a les cartes, et je ne veux pas me faire spoiler, donc du coup, je ne vais pas regarder, je ne vais pas vous montrer non plus. Donc j'ai le sachet, la boîte, on va la mettre derrière moi, comme ça je ne vois pas. Désolé pour le bruit vraiment relou. Et donc c'est parti, il s'agit de... Oula, oh non, oh non, Professeur McGonagall, ça commence très mal. Voilà, parce que du coup, comme je vous le disais, je l'ai déjà. Bon, c'est relou, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que sur Instagram, je vous ferai gagner, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais ça vous intéresse. Il ne manquerait plus que je me retrouve avec Voldemort, et c'est bon, on a le combo parfait. C'est parti pour la deuxième. Ah non, il y a un spoil dans la boîte. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y en a un que je ne veux pas. Coucou ! Ce n'est pas grave, en soi, c'est celui qui me plaisait le moins. Ce n'est pas celui que je voulais à tout prix, pas du tout. C'est Bruce Rock. Du coup, je ne l'avais pas, c'est déjà un nouveau. C'est mieux que d'avoir un double. Est-ce qu'on va réussir à avoir Luna, telle est la question ? Il se pourrait que ce soit Sirius ou Hagrid. Et il s'agit bien de Sirius, donc là, je suis content, c'est plutôt cool. Il est dans sa petite tenue de prisonnier. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi, du coup, celui-ci qu'on peut avoir, qui n'est pas, du coup, dans les... Donc, en fait, ça fait 13. Ah, une grosse tête, lui. C'est peut-être Hagrid. Ah oui, c'est Hagrid. Alors, comment j'ai su, c'est parce que, en fait, les petites roues roulent, elles tournent. Donc, du coup, je l'ai senti direct. Là, je suis content, c'est cool. En plus, je n'avais pas de figurines de Hagrid dans mes bibliothèques. Donc, franchement, pour le coup, c'est top. Je suis vraiment content, il est trop, trop beau. Bon, la dernière, ce témoin, bonne chance, c'est ce que je vais avoir. Luna Lovegood. Celle qu'on ne veut pas, c'est Voldemort, parce que je l'ai déjà, du coup. Ah, 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 oh, 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 je crois que c'est la secrète. Il y a une secrète, et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est Lupin. Donc, là, si c'est la secrète, franchement, c'est nickel. Je suis trop content. Et oui, mais franchement. Bon, alors, je suis totalement à l'ouest, c'est Harry Potter, la secrète. Je vous avoue qu'au fond, j'aurais préféré Lupin, quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est Harry, avec un espèce de Patronus bouclier. Je pense que c'est un Patronus. Je la trouve pas magnifique. C'est une secrète, donc, du coup, c'est cool, mais c'est pas la plus jolie qu'on peut trouver, je trouve, dans les Pop Marts. J'ai pas eu l'outre de Luna Lovegood. Du coup, maintenant, on va passer au Fairytale Tour. Ici, on a 11 figurines à collectionner. Il y a deux secrètes, et il y en a vraiment deux que j'aime le moins. C'est celle des Trois Petits Cochons et du Vélain Petit Canard. Et celle qui me tente le plus, c'est vraiment Pinocchio, sachant que j'en ai pas du tout de cette série, donc c'est sûr que j'ai pas de doublon. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de déception, comme c'était le cas juste avant pour McGonagall. Ah, il y a un spoil dedans, donc c'est parti. Oh, c'est une petite grenouille. Oh, elle est trop mignonne. Du coup, j'aurais pu me faire spoiler, puisqu'en fait, vous avez tout le socle qui est à l'intérieur de la boîte et qui n'est pas dans le sachet. Donc, mais franchement, j'adore. Elle est trop, trop belle, mais regardez-moi ça, quoi. Bon, et donc, la deuxième, si on pouvait avoir une Pinocchio, ce serait top. Sinon, n'importe quel d'autre, franchement, ceux que je veux pas, parce que je les trouve vraiment bof, c'est vraiment le cochon et le vélain petit canard, franchement. Bon, alors, du coup, il faut que je fasse gaffe s'il y a des gros spoil à chaque fois. Et il s'agit de... Bah, bah, c'est qui, lui ? Alors, il s'agit de Blanche-Neige, en fait. The Poisoned Apple. Donc, je suppose que c'est Blanche-Neige, je vais regarder, attendez. Je vous dis, attendez, je suppose, mais en fait, il suffit de regarder dans la boîte et vous avez la pomme empoisonnée. C'est plutôt cool, je suis content, je la trouve mignonne aussi. Et puis, franchement, je trouve cette série vraiment trop chou, j'adore. Eh bien, écoutez, voilà pour cette petite ouverture, qui m'a coûté un bras, mais c'est pas grave. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire si vous avez envie de voir d'autres trucs de ce genre, parce que, bon, je vous ferai pas des ouvertures toutes les 5 minutes, mais il se pourrait que j'ai envie d'en faire de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501